C'est une compagnie de danse, une compagnie française, qui a été fondée par deux personnes. Marcia Barcelos, qui est une chorégraphe brésilienne, Carl Biscuit, c'est moi. Je suis un metteur en scène, un compositeur de musique et un artiste visuel. C'est aussi un travail collectif avec des danseurs, toute une équipe technique. Pour mettre en place toutes ces images et ces scénographies. Le projet que nous présentons ici s'intitule Théorie des prodiges. C'est un ouvrage qui tente de mettre en relation la croyance et la connaissance. Ici en Italie, c'est formidable parce qu'on a pu à Rome visiter tous ces magnifiques monuments. Et là, on est vraiment dans le sujet. A savoir qu'à une époque, à la Renaissance, la connaissance scientifique s'est petit à petit substituée aux croyances. Donc le monde magique, le monde des croyances magiques, le monde de l'inexplicable, des comètes, des moutons à cinq pattes, des mythologies anciennes, petit à petit a disparu pour fort heureusement être remplacé par des connaissances scientifiques, rationnelles, etc. Pour autant, la disparition du monde magique demeure peut-être un problème. C'est-à-dire que l'inexplicable est toujours là. Et puis ce monde complètement trivial n'est pas non plus satisfaisant. Donc aujourd'hui, il y a une résurgence du monde magique. Il y a toujours cette ambivalence entre le magique et le réel. Et c'est ça que nous avons interrogé dans ce spectacle, qui reste pour autant un spectacle, je dirais, de magie, d'image et de poésie. Sous-titrage Société Radio-Canada